Musique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatigo. Nous démarrons le bulletin d'information du jour au Mali avec la rencontre du Premier ministre Shogel Maïga avec les membres du Comité des Assises Nationales de la Refondation du Mali-ANR. Ils étaient assurants de vous présenter au gouvernement la grille d'évaluation réalisée par le Comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations sincérées. Une approche que le Premier ministre a hautement louée en ces termes, je cite « En vous choisissant, il est aisé de constater que le président de la transition ne s'est pas trompé. » Fond de citation. Il a, à cet effet, encouragé les membres du Comité à poursuivre la mission qu'il leur est confiée tout en les rassurant de la disponibilité des membres du gouvernement à les accompagner. Les Assises Nationales de la Refondation de l'État du Mali constituent un moment privilégié des armées collectives de conscience et de prospective, un événement précurseur du processus de renaissance du Mali. Ces Assises Nationales de la Refondation sont présentées par le colonel Assimi Goïta comme un moment crucial de la transition, ouverte après le renversement de l'ancien gouvernement en 2020. Restons toujours au Mali où l'âge de départ à la retraite des magistrats occupant les fonctions de président et de procureur général de la Cour suprême est passé de 65 ans à 68 ans. Une prorogation adoptée au Conseil des ministres le 28 décembre 2022. Selon des sources proches du gouvernement, cette nouvelle mesure contribue à la stabilité et à la pérennité de la gouvernance de l'institution qui s'avère une nécessité. Cette prorogation permettra d'assurer la relève et servira de tremplant pour imprimer une dynamique cohérente à la jurisprudence de la Cour suprême à travers l'expérience des magistrats concernés, assure le gouvernement. Les différents syndicats des magistrats qui avaient décrété une période de grève il y a quelques semaines n'ont pas encore réagi au communiqué. Toujours au Mali, quatre empailleurs illégaux de nationalité chinoise ont été arrêtés dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 décembre 2022 dans les forêts classées de Kekoro au Mali. Selon les sources, cette mission minutieuse a été montée par la Direction nationale des eaux et forêts en collaboration avec la Garde nationale sous le leadership du Conseil juridique du ministère de l'Environnement. Des bulldozers, des pick-ups et des armes ont été également saisis lors de cette opération. Diakari Diayossi, chargé de communication du ministère de l'Environnement, indique que selon les constats faits par les spécialistes, ces exploitants illégaux d'or ont sévi dans cette zone durant des mois au cours desquels ils ont sauvagement détruit plusieurs parties de la dite forêt classée. Pour mettre un terme assez pratique, le ministre Maudibou Kone a dépêché la Directrice nationale des eaux et forêts, l'inspecteur général, qu'a noté Fatoumata Kone sur les lieux le vendredi 23 décembre pour donner des consignes fermes afin que les matériels saisis soient acheminés sur Bamako et confisqués au profit de l'État, ajoute-t-il. Pour rappel, plus d'une centaine de ressortissants étrangers accusés d'exploiter illégalement des minéraux au Mali depuis plusieurs années ont été arrêtés le 7 novembre 2022 selon le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'OMMEE. Toujours dans le cadre des arrestations des personnes exerçant des activités illégales, l'Asana Kouyate a été interpellé par l'Office central des stupéfiants au Mali. Il a été arrêté suite à son activité qui est la vente des stupéfiants. Au moment de son arrestation, plusieurs et divers stupéfiants ont été retrouvés en sa possession et plusieurs fausses factures de motos établies à son nom avec une somme de 4 520 000 francs CFA. Cette interpellation intervient après plusieurs autres effectuées par nos différentes antennes et d'autres services de police judiciaire pour des faits similaires. Ces engins à deux roues ainsi que le véhicule RAV4 saisi seraient le fruit de Bruxelles. La valeur marchande de ces produits est estimée à plus de 15 millions de francs CFA, a déclaré la division communication de l'Office central des stupéfiants. L'OCS est investi de mission de police judiciaire en matière de lutte contre le trafic illicite de drogue. A ce titre, il est chargé de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de repression envisagées au plan national, sous-régional, régional et international pour une lutte efficace et coordonnée contre le trafic illicite des stupéfiants. Merci d'être resté avec nous, c'est la fin de ce numéro de Gattingo. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes seront aussi disponibles sur le site www.toafrica.com Suivez le culte de réveillon du nouvel an avec le pasteur Christ Oyakilomé ce samedi 30 décembre à partir de 20h à l'église Christ-Imbassie-Benedi, située en face du lycée technique ITEM de Benedi. Pour toute information, contactez le 90 39 87 47 ou le 97 30 98.